Bienvenue tout le monde à la 26e édition du Festival Vue sur la Relève. Mon nom est Alex Chartrand, je vais animer la première rencontre professionnelle qui suit les spectacles qui ont eu lieu pour le festival et qui se sont conclus le 15 mai dernier. On a cinq rencontres professionnelles qui vont nous permettre de parler des enjeux numériques parce que c'est quand même une grosse dimension maintenant du travail des artistes qui commencent et donc on a plein de beaux panels pour vous, je pense que ça va être vraiment intéressant. Merci d'être là, merci aux panélistes aussi qui sont ici. Donc chaque rencontre professionnelle va avoir lieu cette semaine du lundi à vendredi de 12h30 à 13h30 et c'est présenté au pub Lacal, Zéro déchet sur la belle Plaza Saint-Hubert. Donc avant toute chose, j'ai deux petites choses à présenter. Moi personnellement, entre autres le projet de Trousse numérique qui est offert cette année, donc qui est un accompagnement personnalisé qui va être offert aux artistes de... Oh, ma voix vient de monter, ça c'est le fun. Donc un accompagnement personnalisé qui va être offert aux artistes au sujet des communications numériques et du marketing. Ça va être une durée de cinq heures et ça va être en collaboration avec Léonie Alain, spécialiste en communication marketing de Hub Numérique. Pour ce qui est des remerciements, donc on aimerait remercier le Conseil des arts du Canada, Québécois, patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension et Lacal, Pub Zéro déchet. Donc maintenant, on va pouvoir se lancer dans la présentation d'aujourd'hui. Donc on va avoir trois présentations d'une durée d'environ 15 minutes et ça va être suivi d'une période de discussion avec les gens dans la salle et aussi entre nous, donc très informelle. Mais donc aujourd'hui, la présentation, c'est d'essayer de comprendre comment acquérir et rejoindre un auditoire actuel et développer des pratiques de référencement afin d'augmenter sa découvrabilité en ligne. Parce qu'on le sait qu'avec le monde des plateformes aujourd'hui, ça change vite et des fois quand on commence, on a envie de se concentrer sur son art, mais il faut savoir mettre un chapeau des fois pour comprendre comment réaliser et travailler avec les médias numériques. Et donc on a un beau panel aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Donc dans l'ordre des présentations, on va commencer aujourd'hui avec Destiny Chirouali, qui est professeure à l'UQAM au département de communication sociale et publique. Ses recherches portent entre autres sur les politiques culturelles numériques et l'impact des plateformes dominantes du web sur la circulation et la découvrabilité en ligne d'universités d'expression culturelle. Voilà, et donc au bout de la dame, ça va être suivi de la présentation de Véronique Marino, qui est ici, qui est fondatrice de la Coagency, une entreprise engagée dans des projets structurants et stratégiques de découvrabilité numérique dans le domaine des arts et de la culture. Et finalement, on va conclure avec Frédéric Dubé, responsable du développement numérique chez Productions Rizome. Donc Destiny, je te lance la parole. Merci. Donc j'ai la lourde mission de briser la glace, mais tu as bien présenté bien le décor, planté le décor. Alors je tiens encore à remercier les organisateurs de cet événement pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous, de sortir un peu de l'université pour rencontrer le milieu de pratique et des spécialistes, des questions liées à la découvrabilité pour ce moment d'échange. Moi, l'angle sous lequel je vais vous présenter ma communication, ça va beaucoup s'orienter vers des questionnements autour des chemins d'accès. Vous savez, si on pense à la découvrabilité comme un processus de rencontre entre le public et une œuvre, quels sont justement ces chemins d'accès-là qui nous conduisent à faire des choix en termes de consommation culturelle? Et sans plus tarder, je ne sais pas si vous êtes familiers même déjà avec la notion de découvrabilité. Voilà, on va ajuster un peu le micro, ça va mieux comme ça. Donc, je le disais tantôt, ce qui nous intéresse le plus quand on se penche sur les enjeux de découvrabilité de contenu culturel, c'est à la fois la caractéristique des contenus à pouvoir être facilement répérables et trouvables, on va dire, en ligne, par tout utilisateur qui le cherche, mais aussi par ceux qui n'en connaissaient pas l'existence au préalable. C'est souvent une définition qui est reprise maintenant beaucoup dans le milieu, qui a été proposée par la mission franco-québécoise sur la découvrabilité. Et permettez-moi d'insister ici sur la dimension fortuite de la découverte, dans le sens où beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, là, avec les algorithmes, avec l'environnement numérique tel qu'il fonctionne, est-ce qu'on est à la fin de la sérendipidité, c'est-à-dire la découverte par pur hasard? Et on serait effectivement tenté de répondre un peu par l'affirmative, en disant, oui, la découvrabilité peut être programmée, puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, avec ces balises, ces mots-clés, ces métadonnées, donc toutes ces balises sémantiques et ces repères qui permettent au contenu de se frayer un chemin pour aller vers le public. Et bien évidemment, une dimension qui va m'importer aussi, ça va être de faire le lien un peu entre référencement et recommandation aussi de contenu, parce que la recommandation, vous allez le voir, constitue bien évidemment un aspect très important dans le processus même de découverte, notamment quand il n'y a pas une prise en compte préalable de la requête d'un utilisateur. Alors, vous savez, il ne nous fait plus de doute là maintenant que les géants du web, ces grandes plateformes de diffusion, distribution de contenu culturel numérique, ont une, disons, une influence, on peut le dire, sur la manière dont nous accédons et que nous consommons du contenu en ligne. Et face à une offre qui devient presque quasi illimitée de contenu sur les plateformes, on se demande comment nous, en tant qu'usagers, on arrive à être aiguillés face à ce qui arrive généralement, et je pense que vous avez peut-être au moins une fois été confrontés à ça, à la paralysie même de décisions, ou simplement l'indécision face à la surabondance de choix qu'on a quand on arrive, on atterrit sur des plateformes comme Netflix, Spotify et autres. Et donc, juste pour finir sur les aspects conceptuels, dans les travaux que j'ai menés au cours des dernières années avec quelques collègues à l'UQAM, on en est arrivé à se dire que la découverabilité, ça prend avant tout trois paramètres qui peuvent expliquer sa nature un peu systémique. Le premier paramètre serait la repérabilité. Dans la littérature anglo-saxonne, ils vont parler de findability, c'est-à-dire comment on arrive à trouver du contenu en ligne quand on fait une simple recherche par requête, par mot-clé. Et là, ça renvoie vraiment à la caractéristique interne même d'un contenu à pouvoir être justement répéré par les métadonnées, par les moteurs de recherche. Et d'autre part, il y a la dimension prédictibilité. On entend ici, par prédictibilité, la capacité du contenu à se laisser prédire ou à être prédictible en termes de succès possible sur les grandes plateformes où ils sont disponibles. Et cet enjeu de prédictibilité est très important, ce paramètre, parce qu'en fait, il nous renvoie finalement au fait que, vous le savez, les biens culturels sont des biens d'expérience, ce qui fait que, généralement, on n'arrive pas à anticiper forcément le succès ou la qualité du contenu sans l'avoir expérimenté, sans l'avoir consommé à l'avance. Et là, la prédictibilité, c'est cette capacité de projection, surtout qui s'appuie sur les algorithmes, et qui permet de déterminer, par exemple, si tel contenu, par rapport à la popularité prouvée de contenu similaire, comment tel contenu pourrait effectivement avoir un succès auprès d'une audience donnée. Ensuite, vous avez, pour boucler la boucle de ces paramètres, la recommandabilité. Est-ce que je suis un contenu recommandable ou pas ? Ça, c'est quelque chose qui va être souvent pris en compte, surtout dans un contexte où, de plus en plus, on se voit fortement influencés par ce qu'on appelle les fameux palmarès, les tops. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure pour que vous puissiez saisir ça de manière beaucoup plus concrète. Et donc, quelques constats de départ, quand on parle de découvrabilité et de contenu qui est recommandé pour vous, on va beaucoup s'attarder sur le fait que les plateformes modifient non seulement la manière dont nous recherchons du contenu en ligne, mais aussi la manière dont nous voyons les résultats de ces recherches et la manière dont l'offre est exposée, est présentée à nous, en fait, sur les catalogues. Nous, on s'est beaucoup intéressé dans nos recherches quand on a essayé de faire un genre d'état des lieux sur la découvrabilité des contenus francophones. On est allé au-delà des contenus québécois parce que c'était une étude qui a été commanditée par l'Organisation internationale de la francophonie, pour laquelle on a sorti un rapport en 2020. Eh bien, nos hypothèses nous ont tout de suite amenés à essayer de comprendre à quel point les contenus auxquels nous sommes les plus exposés sont finalement peut-être des contenus, avant tout, que les plateformes veulent que nous voyions. On parle toujours du libre-habit et du libre-choix qu'on a en tant qu'utilisateur, mais vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de déterminants qui entrent en ligne de compte et qu'on ne peut plus occulter quand on aborde ces problématiques-là. Et bien évidemment, les entreprises et les services de diffusion et de distribution en ligne accordent de plus en plus de l'attention à l'identité visuelle, à l'éditorialisation de leurs interfaces, en misant même sur le positionnement, l'agencement des contenus quand on arrive sur les pages d'accueil. Et ça va jusqu'à la personnalisation des vignettes. Et c'est tout ça que moi je caractérise un peu comme étant du design de l'attention, du design intentionnel, dans le sens où rien n'est fait de manière très anodine. là, c'est quand même souvent calculé. Et cela va au-delà de la valeur même d'usage des contenus. Cela va au-delà de la qualité même des contenus et de la profondeur qu'on peut avoir sur un catalogue. La découvrabilité, elle peut être et elle est souvent orientée beaucoup par le référencement et l'indexation. On n'entend pas référencement, vous le savez, l'ensemble des moyens. On parle du webcrawling, de l'indexation, des métadonnées, de l'utilisation du ranking, du classement, de l'exposition, de la présentation, des résultats de requêtes par exemple, ou simplement des fameuses listes de recommandations de top ou de palmarès des contenus les plus vus. Et tout ça, ça permet d'identifier des contenus et d'orienter l'usager grâce à des ressources, à des dispositifs, mais aussi à des liens. Quand on parle ici des moteurs de recherche, on va plus parler en termes de liens qui connectent la recherche de l'usager avec une liste d'autres résultats potentiellement pertinents pour l'usager. Et ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est qu'on rentre beaucoup dans une dynamique de configuration des usages sous l'effet des dispositifs de filtrage, de sélection, de placement, de prescription de contenus. Et quand on parle de prescription ou de recommandation de contenus, on a souvent tendance à oublier que quand se produit une prescription, dans le même moment se produit aussi une proscription. Donc le fait de décider de manière un peu volontaire ou sur des critères peut-être commerciaux et autres, de bannir ou de moins recommander certains contenus que d'autres. Et ça, ça doit nous interpeller finalement pour se dire, mais quel intérêt l'éditeur de contenus, responsable de plateformes, de catalogues, a finalement à ce qu'on pousse ou à ce qu'on voit tel contenu plutôt que tel autre. Et nous, finalement, qu'est-ce qui doit orienter ou déterminer notre choix au-delà de nos goûts et de nos préférences d'usagers, d'utilisateurs. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une tension. Il y a une tension qui naît entre les moteurs de recherche, les algorithmes de recommandation, qui cherchent à objectiver un peu ce qui nous présente. On parle même d'intelligence artificielle explicable, là, IA explicable. mais cette tension oppose l'objectivité de ces outils au travail qui est fait par les éditeurs de contenus, aux auteurs de sites, qui, eux, cherchent à agir sur les mêmes résultats au bénéfice de leur propre visibilité. Et beaucoup de personnes, de chercheurs d'auteurs, notamment Dominique Cardon, qui a beaucoup travaillé sur ces enjeux-là, a dit que, par exemple, par rapport à Google et à la fameuse page RINC, a dit que la bataille est perdue d'avance parce qu'il n'y a pas de neutralité de ces outils. Et de tendre vers une forme de neutralité absolue, c'est impossible à envisager quand on sait les logiques et les critères un peu commerciaux qui sont derrière la manière de fonctionner de ces outils de classement et de présentation de l'offre culturelle. Le web sémantique, vu qu'on parle de référencement, on y revient, mais c'est au cœur, bien évidemment, de la réflexion à voir, qui nous permet vraiment de situer la découvrabilité comme une quête de sens. Nous recherchons du sens à travers un processus itératif de mise en lien, de mise en relation, de mise en sens autour des contenus auxquels nous avons accès sur le web. Et donc, quel est le sens qu'on donne au contenu pour qu'il soit dirigé vers notre attention, pour qu'il capte notre attention ? C'est un peu à ça que réfléchissent les stratèges du marketing digital et les spécialistes du référencement, du SEO, etc. Je vais accélérer et aller peut-être vers des éléments plus concrets pour terminer ma présentation. Quand on parle de référencement, il y a aussi des problèmes, des problématiques auxquelles on doit faire attention. C'est celle de l'influence de la position dominante des acteurs de référencement. Quand on prend un moteur de recherche comme Google, la manière dont elle influence la détermination des classements de contenus, ça peut poser problème parce qu'il y a des études qui ont démontré, par exemple, que Google, à travers son moteur de recherche, en ce qui est à lien avec la publicité en ligne, la plateforme ramène trois fois plus vers ses propres contenus, vers ses propres services, que ceux de ses concurrents. Et ça, ce n'est pas négligeable. Les autorités de concurrence, notamment en Europe, ont pris plusieurs fois des amendes justement à l'égard de Google pour rectifier un peu le tir. Il y a aussi le risque des systèmes d'exclusivité de référencement à partir d'accords qui sont passés des fois entre les responsables du site et les acteurs qui s'occupent de l'invitation ou de l'animation des contenus. Je vous parlais tantôt du rôle que jouent les tops et les palmarès de plus en plus dans la manière dont nous accédons et nous consommons du contenu. C'est un peu devenu le nouveau baromètre de l'écoute et du visionnement en ligne. Je vais vous donner juste une petite anecdote. J'ai une petite fille qui a sept ans et avec laquelle, on s'est retrouvée récemment dans une situation qui m'a interpellé, qui me fait réfléchir, où on voulait écouter un contenu sur Netflix un soir, puis là, moi je passais le temps à scroller pour voir quel va être le contenu le plus approprié à la famille, puis à nos goûts et pas quelque chose de très standardisé là et de ce qu'on projette juste en face. Mais je perdais du temps et puis je prenais tout mon temps et à un moment donné, ma petite fille me dit « Mais écoute, papa, pourquoi tu perds autant de temps ? Tu as juste à regarder, c'est classé 1, 2, 3, 4 là. Tu as les meilleurs là. Fait que c'est sûr que si on prend le 1 ou le 2, ou le 3, on devrait être content de ce qu'on va écouter. » Et là, je dis, c'est quelque chose qui travaille un peu la psychologie de l'enfant de 7 ans, mais en même temps, en tant qu'adulte, on se retrouve des fois souvent aussi à faire ce raccourci là, comme quoi, ce qui est le plus vu aujourd'hui au Canada, c'est peut-être quelque chose que je suis sûr, certain que ça va peut-être correspondre et être satisfaisant pour moi en tant qu'usager, en tant que consommateur. Et donc, de manière très subtile et sans même s'en rendre compte, parfois, on se laisse prendre la main par justement les algorithmes, par la manière dont l'offre de contenu est structurée, est présentée dans ses palmarès et dans ses tops de ce qui est le plus populaire, alors que ce qui est le plus populaire n'est pas forcément ce qui est le plus de qualité ou ce qui correspondrait le plus à nos propres aspirations, à nos propres besoins en tant qu'usager. Netflix, l'exemple est le plus patent, le plus intéressant parce que vous savez, tout se passe sur la page d'accueil. Tout se passe sur la page d'accueil, quand vous atterrissez, c'est une page qui contient près de 40 rangées horizontales et sur chaque rangée, vous avez à peu près soit en 15 titres, parfois, ça varie selon le terminal que vous utilisez, téléphone ou tablette ou autre, mais là, vous imaginez, le casse-tête que ça peut être effectivement, de passer au travers de tout ça pour se dire, finalement, quel est le contenu qui me correspond ou me correspondrait le plus et que j'aimerais écouter. quand on va dans le domaine de la musique, on remarque la même chose avec les playlists qui sont devenues aujourd'hui un graal pour la découvrabilité. J'ai réalisé récemment des entrevues avec des artistes issus de la diversité qui travaillent avec les productions Nuit d'Afrique et c'était un peu pour essayer de voir, de mesurer un peu leur découvrabilité en ligne et dans les entrevues qualitatives que j'ai réalisées avec eux, je me rends compte qu'ils reviennent tous à ce constat-là de dire, aujourd'hui, si vous n'êtes pas visible sur une playlist de Spotify, oublie ça, ça entraîne bien évidemment des impacts très importants sur la manière dont on peut être découvert, consommé et finalement aussi des questions en termes de rémunération de revenus avec toute la question de la captation de valeur, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention c'est le fait qu'on dénombre aujourd'hui plus de 100 millions de compilations par exemple sur une plateforme comme Deezer, près de 2 milliards sur Spotify et ça inclut des playlists éditorialisées et celles créées par les utilisateurs et près de 62% donc plus largement que la moitié des utilisateurs de ces plateformes de streaming utilisent ces playlists pour découvrir et pour consommer du contenu et il y a un problème de concentration de l'écoute sur une playlist de 50 titres généralement on dit qu'il n'y en a que 10 ou 13 à peu près qui sont vraiment les plus écoutés au Canada par exemple on estime que 87% de l'écoute musicale qui est mobilisée seulement sur 0,7% des titres disponibles ça vous montre un peu l'écart et l'ampleur du phénomène et quand on va vraiment sur comment la décourabilité peut aller jusqu'à impacter les rémunérations ce phénomène de concentration de l'offre fait en sorte que seuls 5% des artistes qui arrivent à être découvrables perçoivent près de 97% des redevances en matière de diffusion et d'écoutant continu oui totalement et malgré la présence des œuvres québécoises en ligne il faut souligner par exemple le fait que la musique québécoise ne représente que 8% c'est un chiffre qui a été souvent sorti par la disque ces temps-ci 8% des écoutes sur les plateformes de streaming le ratio est réduit jusqu'à 6% lorsqu'il s'agit spécifiquement de musique québécoise francophone et on a l'impression c'est une hypothèse que les jeunes québécois par exemple ne sont pas attirés par cette musique mais moi je dirais que ce n'est pas parce qu'ils ne se sentent pas attirés c'est parce qu'on ne leur recommande pas assez ce contenu-là et qu'il n'y a pas une sensibilisation derrière justement à ce qu'ils développent leur curiosité culturelle pour les musiques d'ici il y a eu ce palmarès récemment qui a été établi par l'Observatoire de la Culture des Communications de l'Institut de Statisme du Québec qui à partir des habitudes d'écoute des Québécois sur les plateformes en ligne comme Spotify et Apple Music disait que sur le classement de 20 titres les 20 titres les plus écoutés en ligne on ne retrouve que 3 des 10 chansons qui sont en nomination pour les trophées Félice ça c'était dans les derniers mois de 2021 qu'ils ont essayé de faire ce palmarès là puis ça aussi c'est quand même des choses très 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 fortes très parlantes du problème que nous avons j'ai poussé plus loin dans mes recherches pour essayer de voir un peu finalement qu'est-ce qui explique l'écart entre la diversité de ce qu'on a comme offre et la diversité de ce qui est consommé au final parce que c'est là qu'on essaie de voir les hypothèses en termes de qu'est-ce qui se passe avec le référencement la qualité des métadonnées la recommandation puis là on a sondé un panel de 3000 utilisateurs à l'échelle du Canada c'était un projet de recherche qui a été financé par le commissariat à la protection de la vie privée du Canada et on voulait vraiment mesurer l'impact de la recommandation sur la diversité de ce qui est consommé au Canada et là quand on arrive au Québec on se rend compte que 18% des Québécois trouvent que c'est difficile de trouver de choisir le contenu qui leur plaît d'écouter quand ils vont sur les plateformes de streaming c'est 12% pour les plateformes de streaming audio 18% que je disais tout à l'heure c'était pour les streaming vidéo et près de 35% d'utilisateurs canadiens au niveau plus large considèrent que les recommandations des plateformes de streaming ne correspondent pas adéquatement à leur goût donc vous voyez il y a un discours qui est fait qui dit les algorithmes vous connaissent très bien on vous fait de la recommandation personnalisée mais en réalité l'envers du décor c'est que oui il y a le problème des fois d'être fermé dans sa bulle de fitre dans ses propres goûts dans son propre miroir de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas mais au final il y a aussi une bonne proportion de ce qui est recommandé qui ne correspond pas forcément à la personnalisation de contenu ou de recommandation qui nous est vendu et il y a une diversité de choix et de contenu recommandé mais n'oubliez pas quand même nous le sondage montre que 45% des utilisateurs des plateformes de streaming dans la province de Québec c'est près de la moitié là on parle 45% sur notre échantillon de 3000 personnes interviewées croient que les plateformes par exemple audiovisuelles ne sujettent pas assez de contenu québécois vous savez que sur Netflix on a à peine 25 ou 36 québécois qui sont présents dans le catalogue et que c'est récemment seulement que la compagnie a investi déjà dans la production d'un contenu original d'ici fait ici et le même phénomène s'observe pour le contenu québécois audio aussi 3 ou 8 puissantes des utilisateurs québécois croient qu'il n'y a pas assez de recommandations de ces contenus musicaux sur les plateformes et tout ça m'amène et ça c'est ma dernière diapositive c'est pour vous dire qu'on n'augmentera pas le potentiel de découvrabilité des contenus nationaux locaux de manière spontanée en comptant sur la bonne foi des plateformes ça prend des stratégies ça prend des politiques derrière ça prend des mesures réglementaires pour arriver moi je ne suis pas forcément un partisan de quota ou pas quota mais la question c'est de réfléchir à les inviter à adopter des stratégies d'intelligence éditoriale pour faire en sorte quand même que le monde se retrouve un peu dans ce qui est proposé quand on est au Québec ou quand on est au Canada et qu'on s'attend minimalement que ces plateformes-là nous fassent des recommandations qui vont dans le sens de contenu d'ici et la dernière chose c'est que la consommation d'une diversité de contenu en ligne s'est parfois assimilée à la personnalisation de l'offre culturelle mais derrière il ne faut pas oublier aussi que les algorithmes entretiennent une forme d'illusion de la diversité des choix et donc moi je préconise qu'il y ait un travail qui soit fait et c'est un peu les prochaines recherches vont porter là-dessus sur justement la manière dont les algorithmes sont designés pour qu'on redonne un peu le pouvoir à l'usager à l'utilisateur final pour qu'on soit capable nous-mêmes de jouer un peu avec ces algorithmes-là et de dire moi c'est vraiment ça que je veux mais quand je demande que je veux ça qu'est-ce que tu me proposes vraiment puis qu'on soit capable de pouvoir s'ajuster nous-mêmes sans attendre que ce soit les plateformes qui nous fassent cela je ne suis pas entré en profondeur dans les enjeux autour du référencement des métadonnées mais j'ai ici aussi d'autres spécialistes à côté de moi de mes collègues qui vont peut-être aussi aller sur ces terrains-là et on va revenir peut-être ensemble au moment de la discussion sur des échanges en profondeur sur ces enjeux je vous remercie puis je vous dis il y a quand même de l'espoir dans tout ça parce que au-delà de ce qu'on fait au Québec la francophonie est intéressée à ce qu'on transfère notre expertise au Québec pour davantage rejoindre tout un marché francophone et qu'on puisse défendre au niveau de nos lois de nos politiques le fait qu'on constitue une alternative peut-être à ce que les géants du web nous proposent notamment merci de votre attention merci qui est disponible mais donc là on va passer tout de suite à la deuxième présentation donc je passe le micro à Véronique merci moi j'ai décidé de profiter du fait qu'on était en live pour y aller sans slide cette fois-ci parce que je voulais écouter ce que Destiny allait nous présenter puis je voulais attraper le relais pour ensuite pouvoir le passer à Frédéric Destiny nous a présenté avec brio tout l'enjeu conceptuel autour du principe de la découverabilité il a fini sur une porte qui est heureusement celle dans laquelle on va s'engouffrer et puis dans laquelle on n'a pas le choix de s'engouffrer c'est la réflexion stratégique et c'est important qu'on continue à décrypter à prendre de plus en plus connaissance de ce que les algorithmes nous réservent entre guillemets même si on a aussi le pressentiment qu'ils ont un peu échappé aux mains de leurs créateurs ce sont des boîtes noires qui ont une espèce de capacité de vivre par eux-mêmes et donc ça ça veut dire que ça provoque chez nous le réflexe de survie donc ça veut dire quoi ça veut dire d'arriver à comprendre un peu qu'est-ce que ça signifie cette relation avec les algorithmes et ce qui est important pour vous les créateurs et puis pour nous les techniciens parce que nous à la Cougency notre travail c'est de faire de la stratégie numérique en découvrabilité donc l'objectif c'est de favoriser la découvrabilité de l'oeuvre autour de quelle ou des oeuvres autour desquelles on travaille ça ça veut dire que nous on s'est penché sur les crochets qui existent à l'intérieur de ces algorithmes et pour essayer d'identifier comment est-ce qu'on va être capable de les activer de la bonne façon première chose sur laquelle on essaie toujours de dégonfler c'est la peur de Google parce que souvent on a l'impression que Google est un énorme monstre ce qui est réel c'est un énorme monstre mais c'est un monstre qui a aussi des faiblesses et sa principale faiblesse c'est son incapacité de pouvoir proposer du contenu qui nous satisfasse ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'angoisse de Google c'est qu'on ne soit plus satisfait de ce qu'il nous propose tout d'un coup on se rend compte qu'on vient d'inverser l'épaule pourquoi ? parce qu'en fait celui qui a aussi besoin de nous c'est Google autant on a besoin de Google parce qu'il s'interface entre nous et notre consommateur ultime mais c'est l'inverse c'est vrai c'est à dire que Google sans nous n'a à peu près plus rien à recommander donc son enjeu c'est de trouver du contenu qui même s'il va effectivement le prescrire ou le proscrire comme tu le mets et puis ça on va rentrer dans les nuances par rapport à ça son enjeu ça va être capable de se dire il faut que je sois capable d'avoir une compréhension suffisamment fine des oeuvres disponibles dans le web et non pas sur le web et c'est là où moi je vous emmène un petit peu en dessous c'est que la notion de découvrabilité c'est une dimension qui s'adresse aux machines le bénéficiaire ultime c'est l'humain donc là on s'entend que c'est le bénéficiaire ultime mais la découvrabilité c'est une relation d'affaires avec des machines donc on est dans une façon de penser qui n'a plus rien d'émotionnel on est dans une façon de penser qui est factuelle et qui est descriptive et tout l'enjeu de la stratégie de la découvrabilité ça va être l'art et la manière de décrire son oeuvre de façon à ce qu'une machine soit capable de comprendre et je reviens sur la notion de sens que tu pointais tout à l'heure à partir du moment où Berthe Berthe c'est le petit nom de l'algorithme de Google qui est une abréviation et qui est béheurte mais on l'appelle Berthe à partir du moment où Berthe est capable de dire cette chanson-là a été produite par telle personne elle est interprétée par telle personne elle est disponible sur telle plateforme elle correspond à tel type de consommateur et quelqu'un qui va poser une question sans nommer ni le titre ni la personne en disant moi je veux entendre cette chanson-là l'angoisse de Google c'est d'être capable de ne pas la trouver donc si vous voulez que Google travaille pour vous travaillez à décrire votre oeuvre pour qu'il soit capable lui rapidement de consommer cette information-là et tout d'un coup de la rendre disponible donc là vous allez pouvoir commencer à agir sur cette notion de prescription et non plus et sortir du risque de la prescription parce que plus vous allez permettre à Google de paraître intelligent plus il va vous aider ça paraît simple mais en fait ça devient rapidement complexe parce que on parle à des machines ça veut donc dire qu'ils vont parler avec un langage spécifique on va parler avec celle-là qui rentre la notion de métadonnées pour la description mais aussi on va rentrer dans des langages qui sont je dirais reconnus par l'ensemble des joueurs numériques et qui s'appellent en particulier le schema le langage schema.org en fait c'est un langage commun qui est un pont qui a été décidé entre l'ensemble des moteurs de recherche et les producteurs de contenu quelque chose qui va trahir un petit peu mon âge mais moi j'ai connu internet à l'époque où on allait inscrire à la main dans chacun des robots qui existaient notre contenu où il y avait des formulaires on écrivait à Yahoo on écrivait à Netscape on écrivait à tout et donc ça venait épuisant parce que d'abord ça prend un temps fou et puis les moteurs se sont rendus compte que du coup ils ne luttaient pas à égal c'est-à-dire qu'en fait celui qui était en bout de ligne il avait moins de contenu indexé que le premier donc du coup ils se sont dit ben là ça marche pas donc ils se sont dit bon on est obligé de s'entendre pour que à chaque fois que quelqu'un va plonger quelque chose dans internet ben on le ramasse tous de la même façon puis on va jouer à égalité puis c'est nos algorithmes qui vont faire la différence et c'est non pas l'effort que va produire le propriétaire du contenu et c'est comme ça qu'entre autres schema.org est né c'est-à-dire que c'est une entente entre tous en disant on parle tous la même langue donc à partir du moment où on met ces langages-là dans nos pages web elles sont intégrées et interprétées de la même façon par l'ensemble des joueurs donc on nous a simplifié la tâche un petit peu par rapport à ça donc à partir du moment où on commence à voir ok où sont mes hooks en bon chinois pour commencer à rentrer dans une conversation avec les machines c'est là où on va déployer une stratégie parce qu'il n'y a pas de sens s'il n'y a pas d'objectif à qui on veut parler qu'est-ce qu'on veut que les machines comprennent de nous et à quoi est-ce qu'on veut être associé à quel concept on veut être associé on se rappelle que la découvrabilité c'est une sérendipité je dirais contrôlée c'est-à-dire que moi je veux quelque chose mais je suis incapable de le nommer mais par contre je veux que Google me le présente ce travail-là d'équivalence va nous obliger à définir les bonnes plateformes en fonction du bon public tout à l'heure dessiner pointé justement Netflix mais pointé aussi Spotify etc ça ça met en lumière un monde dans lequel on évolue qui est le monde de l'ubérisation c'est le monde de la plateformisation aujourd'hui au Québec autour des artistes il y a beaucoup de choses qui se font et au Canada pour apporter des alternatives à ces grandes plateformes encore une fois on revient Google son stress c'est d'arriver à être capable de construire des connaissances sur un ensemble d'oeuvres qui sont disponibles et de pouvoir ensuite repousser ces résultats aujourd'hui il y a des alternatives qui se font ou des artistes ou des milieux culturels en particulier le théâtre au milieu des événements de la danse etc se rejoignent puis Frédéric va nous en parler aussi tout à l'heure au niveau de la littérature en disant on va créer des alternatives parce que finalement on pensait qu'on allait devoir s'éloigner des plateformes et peut-être qu'on va devoir en créer plus il y a des plateformes qui sont chez nous parce que tout à l'heure tu parlais de Spotify moi est-ce que tu pointes le problème disant mais j'ai pas assez de musique québécoise sur Spotify mais qu'est-ce qui est en train de se passer des gens des branches et commence à trouver des sites web alternatifs et c'est vraiment par exemple en musique classique en musique classique vous avez des sites internet qui ne sont pas Spotify sur lesquels les grands fans vont pourquoi ? parce qu'il y a une qualité audio qui est inégalée sur Spotify il y a une profondeur de catalogue qui est inégalée mais c'est une manifestation naturelle d'un milieu et donc aujourd'hui il y a une espèce de liberté qu'on peut essayer de gagner par rapport à ces plateformes-là nous à la Cogentie on travaille donc en stratégie de découvrabilité et puis on a travaillé sur plusieurs milieux on a travaillé en musique on travaille en cinéma on travaille en télévision on travaille en littérature et je vais vous prendre quelques cas d'espèce je vais vous prendre quelques d'espèce par exemple en production on a travaillé avec Wapikoni Wapikoni vous connaissez c'est un producteur qui fait qui soutient la création autochtone en termes de en cinéma et il y avait un enjeu c'est que Wapikoni est une marque qui est omnipotente on connait tout le monde sa fibre très très facilement par contre on avait du mal à nommer des artistes qui étaient issus qui étaient passés par Wapikoni et qui étaient devenus des créateurs en cinéma et donc l'idée c'était d'arriver à donner de la découvrabilité à ces créateurs tout en continuant à travailler sur la découvrabilité de Wapikoni donc de faire le lien entre les deux sans pour autant tuer je dirais les deux marques ou les mille marques parce qu'en fait il y a à peu près 1200 créateurs qui sont derrière Wapikoni et on a fait un travail dans Wikidata on parlait tout à l'heure d'un langage de métadonnées la métadonnée c'est quoi ? c'est de l'information brute qui dit que le nom de cette personne c'est ça son prénom c'est ça son activité c'est ça le milieu auquel elle est attachée c'est ça ses oeuvres majeures c'est ça 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 donc on est dans quelque chose qui ne se voit pas mais qui se lie et qui s'interprète qui se lie par les moteurs de recherche et par les moteurs d'annexation donc nous on a publié en fait une portion du catalogue des films qui ont été produits par Wapikoni on s'est assuré que ce sont toujours des données qui sont publiques donc on ne révèle rien qui n'est pas autorisé donc on travaille vraiment dans le domaine public et à partir de là on a publié à peu près 1000 1200 films donc ça veut dire qu'en tout on a publié presque 10 000 données attachées à ces films-là et on est parti d'un diagnostic parce que nous on travaille toujours à partir des faits qu'est-ce que Google c'est de nous qu'est-ce que Google c'est de ce que l'on fait en fonction de concepts auxquels je veux être attaché et donc on a fait un premier diagnostic et ce qui sortait c'était que Wapikoni c'était un organisme une OBNL qui était 400 avenue de l'Atlantique à Montréal avec une adresse un numéro de téléphone ça ne dit pas grand chose en termes de découvrabilité c'est très descriptif pour l'organisme mais on n'était pas du tout dans la découvrabilité de l'oeuvre qui est cachée derrière Wapikoni grâce au travail qu'on a fait sur l'ensemble des films qu'on a travaillé dans Wikidata et Wikipédia aujourd'hui quand vous faites Wapikoni dans votre moteur de recherche vous avez un lien qui s'est ajouté dans la fameuse boîte dynamique qui s'affiche à droite où vous voyez films produits et maintenant on est capable de faire le lien entre Wapikoni et l'ensemble des films produits pourquoi ? parce qu'à partir du moment où on a publié dans Wikidata on en revient avec la notion de référence aussi la notion de recommandation est-ce que nous sommes recommandables ? et pour être recommandable si on prend ce mot-là à la base ça veut dire qu'il y a des plateformes des endroits où il faut être parce qu'on va être considéré comme sérieux encore une fois je reviens l'angoisse de Google c'est de vous pousser de l'information qui n'en est pas qui n'est pas vrai donc ils se sont tous dit il y a des endroits où on sait que le niveau de crédibilité est tellement élevé que s'ils sont là ton niveau de crédibilité de recommandation vient d'augmenter donc cet univers-là il porte un nom entre autres il y en a deux on va à un majeur c'est l'univers Wikimedia puis Frédéric va vous en donner plein de détails et on a aussi IMDB en cinéma qui ont tellement des règles d'éthique serrées que l'ensemble des joueurs du numérique ont décidé de ultra crédibiliser ces espaces-là donc nous on n'a pas été faire tant d'efforts que ça entre guillemets ce qu'on a fait c'est qu'on a modélisé les films ça veut dire qu'on a décrit chacun des films selon des critères spécifiques et reproductibles le nom du créateur le titre du film sa durée etc tout un ensemble de modèles un modèle qu'on a appliqué sur chacun et on a publié ces informations-là en lot dans Wikidata et ce que ça a produit c'est qu'il y a eu une transformation de la réponse de Google quand on lui posait la question sur Wapikoni qu'est-ce que c'est c'est un producteur de films aujourd'hui c'est plus seulement une OBNL qui a son adresse rue de l'Atlantique rue de l'Atlantique à Montréal et ce qu'on a voulu faire c'était de donner d'ouvrir une porte sur la découvrabilité des films qui sont attachés à cette marque-là et de travailler par les métadonnées ce que ça a permis c'est de documenter c'est-à-dire que tout d'un coup des contenus qui sont collés dans le fond de l'eau et qui sont inutilisables parce qu'il n'y a aucun moyen pour eux pour les algorithmes de savoir ce qu'il y a dedans parce qu'on touche aussi sans entrer trop dans le conceptuel mais la notion de données structurées et non structurées la culture c'est essentiellement des données non structurées ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour une machine un film c'est un fichier qui pèse 150 gigas qu'est-ce qu'il fasse avec ça ? donc on va le structurer on va lui donner une description on va lui donner un titre on va lui donner etc à partir du moment où ces données structurées sont disponibles tout d'un coup l'algorithme devient beaucoup plus intelligent il est capable de dire ouais mais toi tu aimes ce film-là toi tu aimes ce film-là il y a des chances que tu aimes ce film-là et donc je vais t'aider à le remonter dans le fameux ranking et c'est ça qui est très intéressant dans la retrouvabilité c'est qu'en fait en apprenant en comprenant comment fonctionnent les plateformes et en ayant une idée aussi de pas comment fonctionnent les algorithmes il y a personne qui peut dire ça même pas eux mais en ayant une idée de voir comment est-ce que ça évolue en permanence on est capable de développer des stratégies de dire ok on va faire les bandes annonces sur Youtube pourquoi ? parce que Youtube c'est le premier moteur de recherche devant Google pour les moins de 35 ans donc si votre public il a moins de 35 ans travaillez sur Youtube travaillez des bandes annonces si vous n'avez pas les droits sur le contenu complet il y a toutes des stratégies à mettre en place parce que toutes ces plateformes là elles ont pour mission de produire de la donnée structurée pour que leur maître et leurs algorithmes soient capables de puiser à l'intérieur donc utilisez-les mais à votre profit décrivez vos oeuvres de la façon dont elles sont en ayant en tête toujours ceux vers qui vous voulez vous pointer puis quelle est la stratégie que vous avez on l'a travaillé Frédéric vous en parlera plus tout à l'heure mais pour créer du lien on travaille en littérature mais on a travaillé en balado aussi par exemple l'univers de la balado est un univers qui est un petit peu géré en apprentissage vertical par rapport à la décorabilité parce qu'il y a eu une explosion de contenu en balado qui sort et bien un balado en soi ça ne dit rien donc il faut absolument travailler sur la documentation etc et pareil là on a favorisé certaines plateformes plutôt que d'autres en fonction d'une stratégie client c'est à dire ultimement quel est l'ultime utilisateur puis pourquoi c'est fondamental de faire de la décorabilité puis de penser à décrire son oeuvre en musique vous avez Music Brains vous avez Meta Music vous avez des plateformes l'univers de la musique est un univers qui a été très très impacté très tôt par le numérique qui en a beaucoup souffert et qui a aussi beaucoup appris et qui a beaucoup développé qui a été vraiment un ouvreur dans le milieu et vous avez tout intérêt à bien travailler vos métadonnées parce que presque plus de 50% des recherches sont faites par la voix ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout d'un coup votre cerveau ne vous sert plus à discerner la réponse quand vous posez une question il y a de fortes chances qu'on vous renvoie une réponse sous la même forme si vous avez un Google à la maison allo Google est-ce que tu peux me jouer la dernière chanson de Pierre Lapointe mais là il se passe des choses quand on dit ça là vous avez quelque chose dans la machine qui plonge dans ses contenus numériques et indexés et qui se dit Pierre Lapointe Pierre Lapointe le dernier morceau c'est celui-là t'es abonné iTunes je te le joue vous comprenez le lien ? si vous ne le faites pas vous ne serez jamais la réponse parce qu'aujourd'hui on ne veut plus être le premier on veut être présent l'enjeu de la découvrabilité ce n'est pas de la popularité c'est de la disponibilité pour être capable ensuite d'être recommandé prescrit et ensuite visible et traçable etc mais l'enjeu de la découvrabilité c'est d'être présent et d'être vivant donc c'est de passer du fond de l'eau au milieu de l'eau pour être capable d'être disponible à tous les filets qui vont passer qui vont vous ramasser et qui vont être capables de dire ah ben oui c'est la chanson de X, Y, Z au Québec elle est disponible sur Deezer sur iTunes etc souvent quand vous faites une recherche sur Google vous avez ma carte la colonne de droite on va vous mettre le titre le créateur puis vous avez le lien vers Deezer vers Spotify vers iTunes c'est pas magique ça ça c'est parce qu'il y a des métadonnées qui étaient données quelque part et qui signalent votre présence numérique et comme ce sont des données qui sont détachées d'un site web Google tout à l'heure tu le pointais disait il capture à peu près 30 ou 40% parce que ce que veut Google dans la vie c'est que vous quittiez jamais sa page donc il déstructure les contenus il vous met ça en page sur sa page de réponse et là tout d'un coup vous avez une espèce de tableau de bord fantastique où vous avez juste à cliquer vous rentrez directement sur le contenu une stratégie de décorabilité elle doit tenir compte de ça nous on a travaillé par exemple avec le RDFQ qui est le regroupement des distributeurs indépendants des films du Québec qui avait décidé qui sont ces six distributeurs indépendants donc il y avait les films du 3 mars des films qui font vraiment du cinéma d'auteur et aussi un grand public entre guillemets la plus mainstream mais surtout le cinéma d'auteur et qui ont fait un choix ils se sont unis tous les six ils se sont dit ok on va choisir 250 films parmi l'ensemble de nos catalogues et on va les pousser pourquoi ? parce que aujourd'hui il y a un enjeu de catalogue tout à l'heure tu le pointais il y a la notion de nouveauté Netflix est toujours dans l'expliqué qu'il y a toujours des nouveautés et puis finalement tu regardes le truc et tu dis ouais mais ça c'est 2012 mais c'est une nouveauté dans Netflix nuance mais Netflix a quand même réussi à réinventer la définition de la notion de nouveauté qui est quand même extraordinaire ok mais mais au delà de ça je veux dire donc du coup quand on a un catalogue il y a un moyen de faire de l'argent pendant qu'on dort chose qui n'était pas une habitude au Québec je veux dire au Québec on est toujours à financer des projets mais on finance pas les catalogues la découvrabilité peut être un moyen très utile de développer son catalogue et de faire de l'argent pendant qu'on dort ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que on a travaillé beaucoup sur ces 250 films et l'objectif c'était de dire que par exemple si quelqu'un cherchait un film sur des réfugiés au Québec un documentaire sur des réfugiés au Québec au Canada nous dans le catalogue on avait une coupe dont un qui s'appelait par exemple la maison des Syriens et l'objectif c'était de faire qu'il était disponible à la vente ou à l'allocation sur la plateforme VOD du distributeur nous on ne voulait pas l'emmener sur le site web du distributeur le distributeur ça donne une information à personne hormis aux professionnels mais le public qui veut voir le film il veut voir le film je clique je loue donc on a voulu raccourcir cette distance là et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire grâce au travail des métadonnées on a rentré des données Schema dans les sites web etc. pour être capable de créer du sens de décrire tous ces films et de dire que by the way tu peux le linker directement si vous faites un test vous avez un film qui s'appelle par exemple Les vaillants vous allez voir que tout de suite vous allez pouvoir le louer immédiatement avant c'était dans le fond de l'eau puis personne ne savait que ça existait donc le travail de la métadonnée c'est de se rendre disponible pour ensuite enclencher le phénomène de popularité et ça c'est une stratégie qui se met en place sur laquelle on peut travailler avec les éléments qui existent déjà parce que ce n'est jamais que de la formulation d'une information qui existe dans un langage technique mais qui va permettre ensuite d'activer ces fameux leviers parce qu'en fait on a quatre grands piliers et Frédéric va vous en parler tout à l'heure quatre grands piliers de la décourabilité qui vont être capables de s'activer en fonction de cet assemblage de choses donc oui il y a le SEO traditionnel on a tout l'aspect marketing promotion qui va créer un hype mais qui va s'arrêter très court et qui est la relation avec l'humain c'est la promotion mais la relation avec la machine c'est le référencement et c'est tout le travail de la métadonnée et elle est là la grande nouveauté c'est que tout d'un coup on a des moyens d'injecter de la connaissance et de la description dans des machines qui n'en avaient pas et qu'aujourd'hui on a besoin pour répondre à notre propre besoin à nous donc c'est un petit peu l'idée que je voulais partager avec vous je pense que ça va ouvrir la porte pour Frédéric il va montrer ce que ça donne dans la vraie vie Merci Léonique pour cette deuxième présentation là puis qu'est-ce que j'aime c'est qu'on voit déjà des liens dans les présentations on a terminé la présentation de Signy avec la note de l'espoir puis là on voit aussi qu'avec les stratégies qu'on a abordées il y a des moyens de faire des choses donc c'est pas tout négatif et donc là on va finalement conclure avec la troisième présentation la présentation de Frédéric qui va continuer justement la réflexion qu'on vient d'entendre Oui Exact Moi aujourd'hui je vais vous parler attendez un instant c'est pas plus comme ça Ok Tu voulais le mettre plein de temps Oui c'est ça C'est ici comme ça je pense Non Non C'est correct c'est très correct comme ça Ah c'est ici Ah ah fantastique Ça ne paraît pas derrière Parfait Il ne l'affiche pas Ça ne serait pas une bonne présentation sans un petit problème technique On va voir si on est capable d'afficher Les joies de la vraie vie C'est ça Ah peut-être qu'il faut le traîner l'au-bas Ah oui c'est ça on dirait qu'il faut qu'on Je ne sais pas Attends J'en supposons qu'on fait ça comme ça Puis que Oups Attends Juste on m'essaye comme ça Puis là si on le Voilà Ça s'en vient Ah non Ça ne fait rien Encore encore Si ça vient Ça vient Oui ça s'en vient Pourquoi il ne veut pas y aller Continue jusqu'au bout C'est ça Et là du coup tu ne le vois plus Je ne le vois plus Ok Oui c'est bizarre Tantôt il était en double Oui Attends d'habitude c'est Je suis habituée avec Mike Je ne me rappelle plus sur PC C'est grave Comme ça Je connais ma présentation Je vais juste me retrouver J'essaie de la placer comme il faut Ah c'est un peu n'importe quoi Je pense que je ne vais juste pas rien présenter Tantôt il était correct C'est sûr J'essaie de la traîner pour qu'elle soit à l'air complexe Tu peux commencer Je vais essayer Oui Ok Oui c'est ça Désolé Bon En tout cas Je vais vous parler rapidement de c'est quoi les plateformes Oui c'est les fenêtres Cascader les fenêtres Tu dis ça ? En fait c'est l'option de l'affichage Ah c'est ça Oui c'est parce que c'est en PDF je pense Ah oui C'est pour ça Tantôt il était correct Pourtant Ah ça c'est celui Oui c'est ça C'est bizarre C'est comme s'il était Oui Mais tantôt dans le paramètre tu étais correct que tu l'avais Non ? Mais les choix que tu avais tantôt ça marchait Il y avait Je pense qu'on a modifié l'affichage Ah bon Voilà C'est ça que je voulais comme panneau Oui 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 Écran multiple Ah c'est ça Bon Bon dupliquer cet affichage Thank you Merci Yaha Ah oui Désolé Je suis habituée sur Mac J'ai complètement perdu mes repères sur PC My God Je suis responsable du développement numérique Ouh Ouh Je ne suis pas convaincue Ta présentation est découvrable maintenant Oui C'est ça Voilà Bon Ok Donc on va parler un peu de la découvrabilité Je vais faire des ponts avec ce qui s'est dit les plateformes Wikimedia qu'on sache un peu plus de quoi on parle et je vais vous parler davantage du projet que je chapeaute Donc pourquoi nous on a choisi d'aller dans les plateformes Wikimedia dans notre projet Créer du lien parce que la littérature québécoise et la littérature canadienne francophone en général y est vraiment sous-représenté D'ailleurs de recherche accorde un haut taux de crédibilité à ces plateformes Et aussi parce que cette démarche ça rime avec ce qui se fait dans les autres milieux culturels et artistiques Donc je pense ici au chantier Wiki du Musée national des beaux-arts du Québec à l'initiative de la Cinémathèque ainsi qu'au gros projet Wikidata du Conseil québécois du théâtre et Capacoa Donc on s'était dit nous la littérature on est souvent au bout de la queue en arrivant à tout faire Mais c'est bien parce que dans le fond tout était défriché pour nous déjà Tout à l'heure Véronique a parlé des quatre piliers Je l'aime beaucoup ce schéma-là donc je l'avais repris dans la présentation Mais c'était juste pour vous dire dans le fond que nous le projet de Créer du lien ça rime vraiment dans le long terme les métadonnées liées et structurées Donc on a parlé de schéma tout à l'heure mais aussi l'univers Wikimédia donc on parle vraiment de référencement et de découvrabilité La sphère Wikimédia bon tout le monde on connaît on connaît Wikipédia je pense que ça je n'ai pas besoin de le présenter on l'utilise tous fréquemment par contre quand je dis Wikimédia Commons là je perds quelques personnes pourtant on le connaît aussi c'est là où on trouve les images les images et vidéos c'est la médiathèque libre et la base de connaissances Wikidata là j'en perds encore plus habituellement quand je parle de Wikidata et là Wikidata ce que j'aime dire c'est que Wikipédia c'est l'encyclopédie pour les humains Wikidata c'est un peu comme l'encyclopédie pour les robots c'est une base de connaissances c'est vraiment des données des faits bruts donc si par exemple je travaille sur Maude Veilleux comme poète je vais avoir un article dans Wikipédia donc là je vais avoir une biographie bien sûr plein de sources et ses oeuvres et dans du côté de Wikidata je vais décordiquer et je vais aller chercher les faits mais qu'est-ce que j'ai dit dans la biographie j'ai mentionné sa date de naissance son lieu de naissance j'ai mentionné en fait plusieurs données son genre les prix qu'elle a gagné des choses comme ça donc c'est très factuel mais on voit là qu'il y a vraiment beaucoup de projets frères la sphère Wikimédia elle est bien garnie donc j'ai parlé déjà un peu des trois plateformes pourquoi on a choisi celle-là parce que nous entrer dans notre projet c'était vraiment ce qui était plus proche plus parlant et ce qui avait un plus grand impact Wikipédia donc c'est une encyclopédie libre tout le monde peut contribuer ça c'est ce qui nous plaisait beaucoup c'est un des plus grands piliers en termes de découvrabilité et de démocratisation de l'accès à l'information et à la culture puis bon comme je disais tantôt les algorithmes des moteurs de recherche sont bien friands des données qui s'y trouvent pour Wikimédia quand même je rajouterais juste que ce qui s'y trouve là-dedans c'est des licences les médias sont en licence Creative Commons donc c'est libre de droit puis dans Wikidata j'ai pas mal dit ce qu'il fallait mais c'était très simple aussi de savoir tantôt on parlait des assistants vocaux avec Siri Alexa et tous ses amis qui viennent dans notre quotidien qui répondent à nos questions bien souvent les données de Wikidata peuvent être reprises donc qu'est-ce que ça a de l'air concrètement quand je fais une recherche dans notre ami Google ou ami ou je sais pas là n'essayez pas à la maison ces exemples-là elles datent c'est une capture d'écran mais c'est un exemple et c'était un exemple vrai dans le temps quand je l'ai fait donc à ce moment-là j'avais tapé dans Google Laetitia Beaumel qui est une autrice et Laetitia n'avait aucune présence dans les plateformes Wikimédia donc il n'y avait pas d'article dans Wikipédia aucune photo aucune donnée dans Wikidata alors j'avais des résultats traditionnels des résultats de recherche traditionnels et j'avais une mini infobox à droite qui mettait à peine son nom et un de ses livres ok et là si je fais une recherche avec Mathieu Arsenault Mathieu Arsenault est vraiment très présent sur les plateformes Wikimédia il a un article Wikipédia classé B donc bien construit il a des photos il a beaucoup de données sur Wikidata et là on se rend compte que oh là là la boîte à droite là on la voit à droite mais sachez que quand je suis sur mon téléphone c'est ce que je vois tout en haut et je ne sais pas si vous êtes comme moi mais des fois je suis paresseuse je ne déroule pas tellement donc ce qu'on voit ici à droite c'est bien sympathique mais plus on réduit l'écran c'est juste ça qu'on voit donc on comprend l'importance de plus en plus que nos données remontent dans ce type d'infobox et ça c'est les fameux algorithmes de tout à l'heure le Knowledge Graph BERT donc ça c'était vraiment juste un exemple je ne sais pas si nos présentations vont être disponibles mais je mettais des liens mais si jamais c'est rendu disponible sur vos plateformes je mettais des sources pour vous donc le projet Créer du lien qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'est c'est toujours en cours l'objectif c'était c'est de créer d'augmenter la découvrabilité d'améliorer la présence des écrivains québécois qui inclut des écrivains autochtones et de la diversité ainsi que leurs oeuvres tant sur Wikipédia Wikimedia Commons que Wikidata donc on travaille sur quatre volets le premier volet qui est notre plus gros volet je dirais c'est on crée ou on bonifie 500 articles en français donc un article égal un auteur on donne aussi des ateliers citoyens pour rendre les citoyens autonomes et qu'ils puissent devenir des contributeurs le volet 2 si on prend des photos on va dans les salons du livre et on fait des tapis rouges parce que nos auteurs ont très peu de photos sur le web mais c'est souvent des photos de plus ou moins bonne qualité le volet 3 on travaille avec Véronique et André Delacogency on téléverse en fait on travaille les données et on va téléverser toutes les données de l'UNEC donc ça c'est super important ça représente 1900 auteurs et 28 000 oeuvres pour que ça devienne des données ouvertes et liées et le quatrième volet je passe plus vite mais c'est une extension WordPress qu'on est en train de développer qui fait des passerelles entre le site web d'Horizon et les plateformes Wikimedia pour que ça se parle par exemple nous on a 200 on a travaillé avec 200 auteurs au lieu de mettre à jour 200 pages d'auteurs par année sur notre site web ça va être connecté sur Wikipédia et Wikimedia Commons et Wikidata donc si jamais ça vous intéresse il y a des liens vous allez pouvoir on a une page projet sur Wikipédia on a différentes informations ça c'est nos statistiques c'était pour vous montrer dans le fond quoi ça va être large je vous ai dit 500 tantôt mais je vous ai un petit peu menti c'est 484 mais vous voyez que 60% du corpus c'était des articles à bonifier et 40% des articles à créer des articles à créer ça veut dire que ces auteurs-là qui répondaient aux critères de notoriété donc ils devraient se trouver sur Wikipédia il n'y avait absolument rien et là en date du 16 mai donc en date d'aujourd'hui on a fini 89% du corpus oui oui donc ça avance très très vite très très bien et ça c'est notre super chouette équipe parce que je ne suis clairement pas seule il y a plein de comme vous voyez toute mon équipe ici qui travaille pour un total de 63 heures par semaine sur Wikipédia ok sans compter mes heures à moi moi je suis une intrus dans la photo donc on a développé un protocole d'édition et de recherche aussi pour vraiment s'assurer qu'on travaille de façon uniforme puis qu'on ait une rigueur il est disponible aussi sur internet si vous êtes intéressé à le consulter puis ça c'est un peu avant après ça c'est quand on arrive sur un article à bonifier puis là c'est quand on a passé après on a mis énormément plus donc on ne le voit pas beaucoup c'est des captures d'écran mais il y a beaucoup beaucoup plus de sources la biographie est passée de zéro biographie pour Roxane à une vraie biographie avec la liste des oeuvres avec les ISBN etc les tapis rouges ça va être nos prochaines dates Wikidata c'est juste pour vous montrer je trouvais que ça faisait cool de montrer ça ça fait cool de montrer c'est quoi les champs qui sont travaillés dans Wikidata et le fameux plugin qui s'en vient dans WordPress puis si jamais ça vous intéresse de de participer en fait notre prochain atelier d'initiation Wikipédia qui est ouvert vraiment à tous puis c'est gratuit bien sûr c'est le 8 juin c'est très bientôt puis en plus c'est chouette c'est avec l'autrice Renée Gagnon c'est à la maison de la culture de Maisonneuve donc en tout cas si jamais ça vous intéresse donc voilà ça c'est nos partenaires notre projet est subventionné par le programme Ambition numérique du ministère de la culture et des communications ainsi que par le fonds stratégie numérique du conseil des arts du Canada donc voilà donc merci Frédéric pour la présentation qui conclut le premier panel du valet professionnel de vue solaire élève merci tout le monde pour votre attention puis là on a naturellement ça s'est un petit peu étiré c'est la première journée on a un petit problème d'affichage mais je veux juste vérifier on a combien de temps pour la question de discussion juste pour être certain que je vais garder l'oeil vert parfait donc on va ouvrir le plancher à tous ceux qui sont là et inquiétez pas si vous avez pas de questions j'en ai plein mais je veux pas prendre la parole un, deux tests ok alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vraiment main dans la main avec la découvrabilité c'est l'engagement des communautés communautés en ligne et je me demandais si vous aviez des conseils ou des stratégies à proposer pour aider justement je parle de like partage commentaire clic entre autres sur les réseaux sociaux en fait votre question est très intéressante parce que les réseaux sociaux c'est pas de la découvrabilité ça y contribue mais c'est pas de la découvrabilité encore une fois le like etc c'est une conversation entre humains ça c'est quelqu'un qui dit à l'autre j'aime ce que t'as produit etc donc ça crée de la popularité ça crée de la viralité ce que ça dit c'est que le contenu plaît mais ça va laisser quelques traces puis ces quelques traces là vont s'additionner à ce que les moteurs de recherche savent du contenu mais ça c'est du marketing la découvrabilité c'est quelque chose qui se fait en dessous du marketing parce que le marketing ça va s'arrêter à partir du moment où vous avez disparu du fil Facebook de l'ensemble des gens dans votre faisceau horaire à peu près vous avez disparu donc la découvrabilité c'est quelque chose qui va s'activer à partir du moment où on ne vous cherche pas et où vous n'êtes pas dans le hype de la communication donc c'est pour ça que oui par exemple Twitter est très bien référencé je veux dire en termes de découvrabilité souvent vous allez voir apparaître des tweets etc parce qu'en fait c'est une plateforme qui produit la métadonnée mais ce n'est pas le tweet en tant que tel ce qui est intéressant c'est comment cette plateforme là produit de l'information qui est capable d'être comprise par les machines qu'est-ce qui peut peut-être aider moi je trouve en tout cas qui est accessible pour les communautés parce que c'est ça en même temps c'est des conseils que tu cherches puis moi je me disais quelque chose qui est accessible souvent les petits groupes ou les artistes ont des sites web personnels souvent c'est du fameux WordPress qui est la meilleure plateforme qui est extrêmement bien pour le référencement et il y a un plugin que je sais que ça va le Yoast yes c'est Yoast c'est vraiment super facile à utiliser puis Yoast du Schema en fait ce que Yoast fait c'est qu'il va vous permettre d'inscrire sans que vous connaissiez le HTML des codes Schema qui correspondent à la description que vous voulez donner puis Yoast va un peu plus loin parce que on se rend compte que les algorithmes sont de plus en plus intelligents et qu'aujourd'hui ils lisent les pages web avant on se disait sans mots clés ils ne savent pas ce qu'il y a dans les pages en fait c'est faux aujourd'hui contextuellement ils lisent les pages web donc il faut toujours avoir une réflexion sur un contenu optimisé pour la compréhension donc il y a des façons d'écrire d'écrire pas trop long il faut que la question à laquelle vous voulez répondre elle doit être répondue dans le premier paragraphe il faut qu'il y ait des liens etc il y a beaucoup de choses intéressantes sur internet qui vous écrivent à écrire pour que vous soyez performant dans l'indexation textuelle des sites web mais ça ce sont des outils oui et il y a quand même aussi toujours se demander mais c'est quoi que je veux faire connaître Véronique en parlait beaucoup de ça quel est mon public et si mon public c'est un fan de il est au Japon et que ce sont des francophiles réfléchissez vos métadonnées en fonction de ce que ce public là va chercher comme contenu pour que vous soyez capables d'y être adressés pour finir de répondre tu le montrais tout à l'heure avec le projet de Rizome c'est que on n'est rien en décorabilité sans l'ensemble de la communauté et ça c'est un truc qui est une des grandes bonnes nouvelles c'est que la décorabilité c'est une affaire de tous je vais vous donner un exemple tout à l'heure je vous disais qu'on avait travaillé en cinéma et on avait fait aussi un test pour la Berlinale il y a deux ans pour voir comment est-ce que les films qui allaient être présentés à Berlin au Québec étaient découvrables ou pas au départ et on s'est rendu compte que par exemple il y avait eu une activité qui avait été faite par la Cinémathèque autour d'un des réalisateurs qui présentait son film et que ce film là avait aussi été présenté au Festival de Toronto et on s'est rendu compte qu'en fait le Festival de Toronto à chaque fois qu'il présentait quelque chose il créait une page dans IMDB et dans Wikimedia et que la page de la Cinémathèque sur le réalisateur avait fait que la découvertabilité de son film était au top alors que ce n'était pas quelqu'un de connu et à l'inverse on avait un film avec une réalisatrice super connue et des comédiens super connus qui avait une très bonne couverture médiatique mais qui n'avait pas de découvertabilité je dirais aussi quelque chose qui peut être intéressant en tout cas nous on est confronté beaucoup à ça je ne veux pas la littérature c'est quand même on n'a pas des ressources infinies mais tout le milieu culturel c'est beaucoup beaucoup la mutualisation la mutualisation des ressources c'est ce qu'on fait beaucoup nous on se rend compte on va s'allier avec tel organisme avec tel, 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 tel tel auteur puis on se fait une journée co-working puis on se fait un gros punch au fruit puis on rentre des données dans Wikidata à fond ou dans IMDB si vous avez des bandes annonces ou des choses comme ça où on se dit on a tous des wordpress on a toutes des connaissances inégales mais on va tous se mettre en commun puis on va apprendre l'un de l'autre puis on va améliorer notre référencement en tout cas la mutualisation c'est quelque chose de cool pour nous peut-être un petit complément juste pour dire que par rapport à l'engagement du public on va être plus su du référencement social avec des recommandations des commentaires des likes et autres qui je suis totalement d'accord avec les piliers de la décorabilité et la dimension je pense que tu le décrivais comme un genre c'est comme si on injectait une dose de sucre ou qu'on mettait le projecteur sur le contenu pendant un moment et c'est pas de la décorabilité mais ça aide peut-être à amplifier la présence mais comme le disait Véro c'est vraiment comme un genre de hype c'est pas ça qui permet de maintenir la décorabilité à long terme du contenu et ce qui était intéressant on a fait des expériences dans le cadre de nos recherches avec TV5 TV5 Québec Canada mais aussi TV5 Monde et TV5 Monde par exemple au moment où il lançait la nouvelle plateforme TV5 Monde Plus on a eu à faire expérimenter un peu un travail avec des influenceurs des influenceuses en Afrique en Afrique francophone pour essayer de justement générer du trafic à partir des réseaux sociaux vers la plateforme vers la nouvelle plateforme sur certains types de contenus nationaux des séries téléivoiriennes certains types de contenus spécifiques et on a essayé de mesurer après pour voir effectivement qu'est-ce que ça a donné en termes de statistiques des côtes etc. d'accès et effectivement il y a eu un certain effet de disons d'intérêt manifesté par rapport aux gens qui à partir de ce qui se passait sur les réseaux sociaux on a juste entendu un peu un genre de buzz là et ça draine l'intérêt du monde et on a essayé de répliquer le même type d'expérimentation avec TV5 Québec Canada en marge du festival vu d'Afrique et à peu près les mêmes observations que effectivement ça aide un peu à amplifier simplement la présence du contenu mais après il va falloir penser effectivement à comment on mobilise l'engagement du public pour une véritable découvrabilité à long terme mais sans que ça ne soit forcément via les réseaux sociaux et puis en même temps il faut faire confiance aux fans les fans font un travail extraordinaire en termes de décorabilité et ils produisent énormément d'informations autour des oeuvres et si en plus ils le font sur des plateformes qui génèrent beaucoup de métadonnées ça va énormément aider c'est pour ça qu'en fait avant même de commencer quelque chose poser la question à la machine qu'est-ce que tu sais de moi faites un diagnostic de votre décorabilité et là vous allez vous rendre compte que peut-être que Google vous connaît super bien ou alors qu'il dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas du tout parce que c'est vieux ça n'a pas été mis à jour mais ce que ça vous dit c'est aller sur vos plateformes où vous êtes présent puis mettez à jour les données vous allez voir le résultat va changer mais avant même de faire quoi que ce soit faites un diagnostic regardez votre décorabilité puis c'est pas tant est-ce que j'apparais ou pas dans la colonne de gauche comme vous le montrez tout à l'heure Frédéric c'est aussi dans la colonne de droite est-ce qu'on arrive à produire ce fameux rectangle cette infobox qui est dynamique ou pas et partez de ces éléments-là mais vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens qui parlent de vous en fait et les artistes ont cette chance-là d'avoir un bassin de fans et donc c'est peut-être plus facile qu'on ne le pense d'aller les monopoliser puis d'aller produire des choses Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle à ce stade-ci sinon puis je vous invite à venir à me faire signe si jamais mais j'aime ça votre conversation sur la mutualisation parce que je pense que ce que vous avez fait comme panel c'est déconstruire l'idée que des plateformes comme Google comme YouTube et tout ça ce sont des grosses machines qui sont des monstres qu'on n'est pas capable de surmonter avec la conversation sur la mutualisation mais aussi la coopération on voit que c'est possible de faire quelque chose et c'est ça le but aussi c'est de donner accès à des gens qui commencent dans cet univers-là de trouver des ressources et de pouvoir se lancer là-dedans sans avoir peur ou être déjà fatigué parce que c'est souvent ça mais je me demande si une des questions que j'avais c'est justement est-ce que vous avez des trucs pour justement les gens qui pourraient dire que c'est comme une charge des fois de plus dans un travail quand des gens vous voudraient vraiment se concentrer sur leur production qui sont artistiques et on sait déjà que déjà juste par exemple avoir une page publique comme une page Facebook quoi que ce soit on peut parler de l'interaction entre humains il y a des gens qui sont comme c'est déjà tellement de travail et je n'ai pas envie de le faire donc quoi faire dans ce contexte-là ça c'est ma première question puis peut-être aussi une petite question si on a le temps plus rapide mais est-ce que vous avez des conseils aussi si jamais quelqu'un fait sa recherche et se rend compte qu'il y a du mauvais est-ce que ça existe du mauvais référencement et se rend compte qu'il y a des mauvaises informations qui existent et est-ce que ça peut être difficile à les changer par la suite ou est-ce qu'il y a des trucs pour ça alors la notion de mauvais référencement je dirais que nous sommes aux états arrivés par exemple souvent on fait faire des exercices avec les artistes avec lesquels on travaille en disant cherche l'information qui existe sur toi bien on se rend compte que l'information est erronée elle est datée etc donc l'idée c'est d'aller une fois qu'on a identifié ça et d'aller l'échanger si on n'a pas de site web en tant que tel peut-être qu'on va découvrir qu'on a une page Wikipédia et que cette page Wikipédia c'est pas nous qui l'avons fait c'est quelqu'un qui a décidé de faire une page Wikipédia sur vous peut-être s'assurer que l'information qui est à l'intérieur est la bonne vous avez comme c'est ouvert et que c'est ouvert à tous vous avez la possibilité d'aller éditer le contenu mais déjà vous allez rétablir un petit peu les choses après mettons que vous êtes membre d'une écurie entre guillemets d'un distributeur d'un producteur etc il y a des chances que vous vous retrouviez sur la page de son site web mais vous assurez déjà que l'information qui est là-dessus est la bonne que votre photo est la bonne pour y publier votre photo dans Key Commons etc donc vous commencez à distribuer des informations de bonne qualité que vous contrôlez et vous allez laisser les algorithmes travailler avec ça après la notion de la 25ème heure c'est sûr qu'on a toujours l'impression que on ne fait pas moins de choses on en fait de plus en plus en fait aujourd'hui on est face à un enjeu de productivité c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous faites qui sont peut-être moins payantes aujourd'hui que ça l'était il y a 5 ans si c'est peut-être intéressant c'est de dire à effort équivalent peut-être que je peux abandonner ça puis faire juste ça nous on s'est rendu compte par exemple que au niveau de la stratégie décorabilité quand on n'avait pas le temps de tout faire qu'il y avait des plateformes qui étaient très payantes qui rapidement provoquaient les choses Wikimédia l'univers Wikimédia en est l'exemple type se décrire dans Wikidata se décrire dans Wikipédia dans la mesure du possible parce que Wikipédia il y a un énorme frein à l'entrée qui est ça reste une encyclopédie donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une raison pour que vous soyez présents dans cette encyclopédie donc il faut que vous ayez un passé etc. que vous puissiez être référencé et sourcé des fois quand vous êtes un jeune artiste c'est pas forcément possible donc là c'est là qu'il est intéressant d'utiliser des plateformes par exemple comme Youtube Youtube permet de générer la métadonnée vous êtes un amateur de recherche qui est hyper populaire mais si vous pouvez pas mettre votre clip en entier parce que les droits que vous avez ou vous ne les avez pas peut-être travailler sur des petits contenus alternatifs des bandes d'annonce etc. je ne sais pas si vous avez remarqué mais à un moment on a vu de plus en plus de bandes d'annonce pour des livres ça a été beaucoup la mode mais tu sais dans Youtube souvent on néglige énormément on fait juste comme téléversie la vidéo mais il y a plein de champs à remplir et ces champs-là c'est vraiment pas banal c'est super important de vivre ça et puis en plus encore une fois on se rend compte que ceux qui nous font peur ont tellement besoin de nous qu'ils vont nous équiper et quand vous vous uploadez une vidéo dans Youtube vous êtes pris en charge pour produire énormément de métadonnées vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit même à la façon dont Youtube fonctionne si vous remplissez avec le plus de sérieux les champs qu'on vous propose de remplir vous venez faire un travail énorme donc des fois c'est juste de se dire que c'est peut-être pas seulement pour vous embêter qu'il y a des champs à remplir il y a peut-être un sens à ça puis ce travail-là il va produire des choses pendant que vous faites autre chose donc l'idée c'est pas forcément de faire plus mais quand vous faites quelque chose de s'assurer que vous allez au bout de la démarche puis on dirait ça c'est avec Josée Plamondon qu'on avait fait le tour de cette question-là on dirait qu'aujourd'hui avec les médias sociaux on trouve que c'est moins pertinent d'avoir une page web à soi mais c'est toujours aussi pertinent c'est extrêmement payant en fait très 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 payant oui c'est même plus payant si on veut choisir pour les efforts parce que c'est notre pédresse vous pourriez avoir un espace sur WordPress gratuit WordPress.com c'est ça exactement ou sinon il y a Wix tout à fait oui c'est ça c'est facile d'avoir accès à l'art entre guillemets quand je dis facile mais il y a beaucoup de connaissances qui sont disponibles pour écrire une page web d'une manière très puissante on n'a plus besoin maintenant de savoir coder puis tu sais c'est ben je veux dire non c'est ça exact puis pour pour Facebook on est énormément sur Facebook je ne veux pas parler contre Facebook c'est pas ça le lieu mais c'est extrêmement fermé c'est clos tu sais tout ce qui est là-dedans reste là-dedans donc si on pense uniquement promouvoir ses oeuvres dans Facebook ben en tout cas à mon humble point de vue c'est pas gagnant d'un point de vue découvrabilité robot non c'est ça puis la relation c'est la la clé c'est la relation aussi c'est de relier l'ensemble toutes vos présences numériques devraient être reliées les unes aux autres sur votre page web mettez les logos de toutes vos présences de réseaux sociaux sur la page de votre distributeur ou producteur mettez votre adresse site web mettez vos liens plus vous êtes en fait l'idée c'est de ne jamais créer de cul-de-sac à partir du moment où vous emmenez le sniffer celui que le renifleur en fait de l'engin de recherche à partir du moment où vous l'amenez dans un dédain lui pour lui c'est pas intéressant par contre si vous le faites tourner en haut alors là non seulement il va trouver qu'il y a beaucoup de contenu mais en plus qu'il y a des chances que ce soit un contenu pertinent donc quand on pense stratégie c'est éviter le cul-de-sac s'assurer qu'on met toujours des liens vers tout y compris sur notre page YouTube et juste si on commence à créer ce petit lien ça commence à tourner en rond quand on est dans le web ou dans le numérique on n'est pas en linéarité on est en on est en raison on est en rond on est dans un réseau de neurones en fait on est dans un cerveau c'est vrai que la logique relationnelle va être très importante et donc c'est pour ça que plus on cherche à créer des liens qui renvoient vers l'oeuvre ou le même contenu plus effectivement ça contribue à la décorabilité et sur l'enjeu de la mutualisation moi je pense que il y a encore beaucoup à faire ici mais en même temps je pense qu'il faut s'ouvrir vers ce qui se passe aussi au niveau de la francophoniale internationale moi je reviens j'ai eu la chance de participer en mars dernier au festival des arts et du marché du spectacle qui est une biennale à Abidjan en Côte d'Ivoire et j'en ai profité pour rencontrer des acteurs de l'industrie du spectacle des arts vivants et autres et on se rend compte dans les ateliers qu'on a pu faire que eux la notion pour beaucoup d'artistes de créateurs encore là-bas ils ramènent beaucoup la découvrabilité à de l'autopromotion et à des pages sur Facebook à la communauté etc pour eux c'est des fois ça qui est découvrable et on se rend compte qu'en fait qu'il y a un genre de littératie numérique juste sur les outils les wiki data et autres que ça prend peut-être à un moment donné de travailler avec aussi ces communautés et ces professionnels de ces industries culturelles et créatives dans la francophonie je ne parle pas que de l'Afrique mais de manière plus générale et là que le Québec a vraiment à partager à beaucoup attaillé à partager à s'ouvrir pour mutualiser justement le partage des ressources des expertises et je pense que vous savez la secrétaire générale de la francophonie madame Louise Mouchikarabou qui était de passage au Québec la semaine dernière pour inaugurer l'ouverture d'une représentation Amérique du Nord à Québec elle insiste sur cet enjeu de décorabilité qui est maintenant qui apparaît on a travaillé beaucoup pour que ça apparaisse dans la stratégie de la francophonie numérique pour que les états et gouvernements se saisissent de cela mais concrètement au delà du plaidoyer politique de la révision de nos cadres réglementaires et autres pour booster la décorabilité des contenus francophones en ligne il y a tout un travail qui doit être fait sur l'outillage de la formation le renforcement des capacités des acteurs et des professionnels de la culture d'ici ou d'ailleurs de la francophonie parce qu'on se rend compte que les gens ne vont pas attendre indéfiniment que des lois viennent le temps que les plateformes ont déjà changé toute leur en plus en plus il n'y a pas besoin d'attendre c'est la beauté de la chose c'est qu'on a quand même accès un peu au moteur de la machine un petit peu donc on n'a pas besoin d'attendre que la réglementation change puis c'est là où il y a une espèce de strade dans laquelle on a un espace de création et de liberté où on peut arriver à changer certaines choses et à créer des masses critiques de contenus qui n'existent pas aujourd'hui qui vont changer les poids toute la réflexion autour du grave de connaissance en littérature mais aussi au niveau des spectacles fait que tout d'un coup peut-être qu'on va devenir une alternative qui va dire ah mais là ce grave de connaissance là est tellement complet bien écrit et relié que si je veux du contenu francophone c'est une des sources que je vais valider et ça c'est fondamental d'arriver à faire ça puis qu'est-ce qui est bien aussi c'est que concrètement c'est facile d'accès je pense juste à la BANQ avec Mardi c'est wiki à Montréal à Québec c'est jeudi il y a plein d'organismes puis bon les conseils de la culture ont des offres de formation énormes il y a vraiment beaucoup d'ateliers pour les artistes donc c'est c'est mais c'est vrai qu'il y a un enjeu je dirais aussi au niveau des groupes c'est-à-dire que avec la Covid nous on s'est rendu compte qu'on a fait beaucoup d'ateliers de formation sur Wikidata etc puis le milieu était disponible parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire mais là on est confronté à l'inverse c'est-à-dire que là on est confronté d'abord à un public qui est fatigué on est tous fatigués la pandémie qu'on a vécu puis en même temps tout le monde a le goût de remonter sur scène et là ça crée un vide le vide c'est que les artistes qui veulent être c'est d'être des artistes qui ne veulent pas s'occuper seulement de leur découvrabilité donc il y a un enjeu aujourd'hui dans l'industrie et auprès aussi des organisations professionnelles qui vont devoir en termes on parle de mutualisation mais de soutenir en fait les acteurs et les musiciens et ceux qui sont vraiment sur le terrain pour être capables de prendre en charge cette infrastructure-là puis de modifier aussi de s'assurer qu'on donne toujours de la donnée intéressante et importante dans les dossiers de presse par exemple quand on va les publier etc. puis qu'on produit des choses qui ne font pas qu'on fasse trois fois la même chose mais qu'on fasse une fois ça a été vraiment des excellentes réponses aux questions une belle conversation puis je pense qu'on peut continuer à en parler mais c'est vraiment intéressant puis j'espère aussi que les gens vont retenir ce fait-là quand on parle de découvrabilité c'est peut-être pas on ne dit pas aux gens que vous avez à devenir des influenceurs ou des gens qui sont présents sur les médias sociaux c'est souvent ça des fois l'association qui est faite mais finalement c'est pas ça puis il y a moyen d'être quand même aussi accessible en ligne sans devoir avoir une présence plus ancrée dans les médias sociaux donc j'aimerais remercier tous les participants aujourd'hui pour votre temps ça a été vraiment peut-être un petit un petit approfissement pour qu'on pleure donc c'est la première journée des discussions professionnelles du festival vu sur leur élève et demain on refait ça à midi 30 je serai toujours à l'animation et on va parler de diffusion en ligne droit d'auteur et contexte légal autre dimension quand même assez importante et les intervenantes du panel seront Véronique Roy Odette Lindsay et Valentine Cheveyron donc revenez-nous demain pour une autre conversation enrichissante sur le thème du numérique merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501